Musique Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien écouter pour ma part. Ah ça va nickel, ça va nickel, bon j'ai une voix un petit peu différente de d'habitude. On se retrouve aujourd'hui sur Grand Utopia avec ce très beau Scania S730 pour transporter, vous le voyez, un train de chenilles qui fait 11 tonnes. Une belle livraison, Grand Utopia sous la neige, vous l'aurez compris, on part de Pontiac de l'entreprise Transport Vivare Valence. Et vous le voyez, on va destination Ilif dans l'entreprise Univers Simu, d'ailleurs Big Up à Univers Simu. Donc voilà, 9 km de route, un départ à 12h40, 13 minutes de trajet, on a vraiment une belle petite route à faire les amis. Je vous parle, vous l'aurez compris, en voix off. Et bien tout simplement parce que je suis absolument malade. Voilà, je suis malade, je pense que ça s'entend, j'espère que vous allez tout de même apprécier cette vidéo. Puisque, et bien j'ai roulé de manière relativement qualitative. Alors, à quelques moments, j'ai fait quelques petites folies. C'est-à-dire que, vu l'état de la route, il vaut mieux pas rouler forcément à 90 km heure. Bon, quand tu vois comment roule l'intelligence artificielle, des fois tu te poses la question. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, j'ai fait une bonne route. Sachez qu'il y a un deuxième trajet qui est en vue et qui est relativement sympa. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Déjà, j'ai hâte de vous lire, voir si ça vous plaît ce format-là. Puisque du coup, je vous parle vraiment à t'être posé en dehors. Voilà, donc je sais pas si ça vous plaît. Mais en tout cas, voilà, Grand Utopia sous la neige, c'est donc bel et bien possible. Avec le mode Frosty Winter. Donc là, j'utilise la version 9.3. Mais j'ai vu que la 9.4 est dispo. Donc vous pouvez la trouver très facilement sur Internet. C'est le seul mode qui n'est pas sur le Workshop. Avec ça, j'ai ajouté le mode Real Snow version 2.2. Donc ça, c'est sur le Workshop. Ça permet de rendre la neige réaliste. Alors, soyez rassurés, c'est une version 1.42. Mais ça fonctionne très bien en 1.45. Et en 1.46 également. Donc voilà. Là, évidemment, je roule un petit peu vite selon les conditions de la route. Mais vous allez voir, j'essaie toujours de ralentir à l'avance. Après, l'adhérence était bonne. Clairement, vous allez voir, l'adhérence était bonne. Donc c'est l'essentiel. C'est vrai qu'à partir du moment où tu perds le contrôle, c'est là que c'est un petit peu le bordel. Ce qui est assez sympa, c'est que je suis tombé malade, ok, certes. Mais en plus de ça, la neige est tombée au même moment que j'ai ajouté ce mode sur Grand Utopia. Donc ça, c'est assez fou. Il faut savoir que dans ma région, il y a eu pas mal de carambolages assez cocasses. Donc voilà, vraiment, soyez prudents et tout avec la neige et surtout le gel. Alors, je dis cocasse parce qu'il n'y a pas de drame. Mais voilà, soyez vigilants sur les routes et tout. C'est la galère. Une grosse pensée aux routiers qui roulent sous la neige, quoi. Je peux aussi juste vous parler d'un mode que j'avais rajouté entre temps. C'est le mode Anim Gates. Pareil, vous trouvez ça sur Internet, c'est pas sur le workshop. Donc ça permet en fait d'animer les portails. Et bon, bien sûr, Grand Utopia, My Gotopia, Akokan Island, ça aussi, vous trouvez ça sur Internet. Et puis, vous le voyez assez souvent, les remorques Merry Christmas, les remorques Joyeux Noël, tout ça, tout ça. Ça, c'est le mode Trafic Christmas et ça, c'est sur le workshop. Vous le trouvez sans aucun problème. Donc voilà, j'essaie de bien prendre les ronds-points comme il le faut. Je ne vais pas trop vite, je n'accélère pas trop fort. On essaie de faire ça bien. Après, on a quand même une bonne adhérence. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je suis assez content. Grand Utopia, sous la neige, c'est vraiment fou. Alors avant d'en parler, de toute façon, je vous laisse voir le jeu par vous-même. Là, je vais un petit peu vite dans ce virage quand même. Je vous laisse voir le jeu par vous-même. Je ne vais pas vous dire ce que je vois puisqu'on voit absolument la même chose. Mais avant toute chose, donc oui, en effet, ça a été bien confirmé. Vous avez vu les commentaires de la dernière vidéo. Grand Utopia est bien compatible avec la dernière version d'Eurotruck, à savoir la 1.46. Même si c'est écrit 1.45. Alors je crois qu'il a remis à jour My Godness. Mais en tout cas, elle est compatible dans tous les cas. Fox l'a confirmé, My Godness l'a confirmé. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir et vous voyez que tout fonctionne très très bien. Et donc voilà, pour revenir sur ce mode neige, donc qui est compatible avec Grand Utopia et je ne le savais pas. Alors, LCC Fox avait déjà fait des vidéos sur Grand Utopia sous la neige. Mais je vais être très honnête, j'avais oublié. Tout simplement, j'avais oublié que c'était sur Grand Utopia. Mais c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur trajet. Vous verrez le prochain dans la prochaine vidéo. Mais déjà là, c'est une redécouverte totale. Parce que là, il y a un château juste devant nous. Non, je dis des bêtises. Si, il y a un château. On va passer sous un pont. Et en fait, c'est une route qu'on a déjà pris quand même assez souvent. Dans d'autres carrières. Mais on a déjà pris cette route assez souvent. Mais en fait, tu redécouvres le jeu. Tu redécouvres totalement la map. Et c'est super intéressant. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire. C'est que tu redécouvres absolument tout. Et à un moment donné... Alors, je ne sais plus si c'est sur ce trajet. Ou si c'est sur le suivant, en fait. Je ne vais pas vous mentir. J'ai un peu la tête déphasée. Je pense que ça s'entend. Enfin, la tête déphasée. Voilà. Tu m'as compris. Mais en fait, voilà. C'est une autre expérience. Et des fois, tu dis. Ah, mais on est là. Ok, on est là, en fait. Et c'est assez plaisant, quoi. C'est-à-dire qu'ici, je ne saurais pas dire où on est. Mais si tu m'enlèves la neige, bah oui, c'est logique. Alors, évidemment, on est entre Pontiac et Ilif. Ça, c'est sûr. Mais donc, voilà. C'est assez stylé. Alors là, je vais doubler le camion. Parce qu'il roule assez lentement. Vu que c'est une montée. J'ai pas mal de vitesse. Pas mal d'adhérence. Donc, on en profite. Hop. Je le dépasse sans aucun problème. Voilà. Pile au moment où les voies se resserrent. Donc, évidemment, dès que je peux, je roule quand même un maximum à 90. Parce que, bah, ça reste quand même de la ligne droite. Mais, ouais, ce que je disais, en fait, j'avais envoyé un... J'avais envoyé à My Godness, justement, des screens. Bah, les screens que je vais vous faire apparaître à l'écran maintenant. Donc, les screenshots, les petites balades que j'ai pu faire sous la neige. Et notamment de la prochaine vidéo. Mais vraiment, c'est là que tu vois que la map est quand même calie, quoi. La map est quand même relativement calie, si vous voyez ce que je veux dire. Ça rend super bien sous la neige. Avec ou sans neige, quoi. Donc, vraiment génial. Alors là, je ralentis, vous avez vu. J'essaie de prendre un petit peu d'avance. Parce que je vois l'intersection, les gens qui s'en serrent, etc. Puis là, on va arriver sur un passage à niveau également. Limité 50. Donc, on ralentit sans freiner fort, bien sûr. Voilà. Hop, on avait l'entreprise des dinosaures juste à gauche. On passe le passage à niveau. Voilà. Et cet endroit-là me fascine. Puisqu'on arrive déjà sur Elyph. Cet endroit me fascine parce que je m'en souviens très bien. On a fait un convoi avec Fox et MyGodness absolument ici. Me semble-t-il que c'était même la toute première fois qu'on a joué ensemble. Je crois. Et en fait, là, c'est absolument fou, quoi. Avec la neige, les petits étangs qui sont gelés, si je peux appeler ça des étangs. Enfin, on est ailleurs, quoi. On est totalement ailleurs. Parce que là, j'ai des flashs du convoi où on était passé par là, quoi. Donc, vraiment sympa. Donc, voilà, Elyph découverte. On va arriver tranquillement à l'entreprise. Donc, voilà. C'est une route assez sympa. Et ça, ce qui est cool, c'est que même quand les routes sont monotones, ça te change totalement la façon de voir les choses quand il y a de la neige, quoi. Donc, voilà. Je suis désolé un petit peu pour les sujets de discussion, évidemment, qui sont relativement vagues. Vous l'aurez compris, la voix off comme ça en fond derrière. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pour la prochaine vidéo, on va refaire comme ça parce que je n'ai pas le choix. Je suis malade. Mais pour la prochaine vidéo, on trouvera des sujets de discussion. Ne vous inquiétez pas. Après, je ne peux pas trop parler parce que je tousse littéralement toutes les 5 minutes. Donc, voilà. Là, on va arriver pour faire un petit screenshot et pour livrer. Vous allez voir la petite manœuvre bien sympa. Donc, là, on arrive chez Universimu, bien sûr. Pas de vidéo dimanche. Ce dimanche, il n'y aura pas de vidéo, malheureusement. Puisque dimanche, 16h, la France, c'est la finale. Et oui, les gars. Et oui, on est en finale, messieurs, dames. Incroyable. Ça va être génial. France, Argentine, ça va être relativement légendaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent. Mais en tout cas, c'est masterclass ce qu'on a fait contre le Maroc, bien sûr. Donc, voilà, les amis. Je vais vous laisser sur cette petite manœuvre du Turfus. Je l'ai corrigée juste dès le début. Et puis, vous allez voir. Après, ça rentre tout seul sans trop de problèmes. Donc, voilà, un petit peu. Merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo. J'attends, évidemment, vos... J'allais dire, vos encouragements. Non, mais des petits bons rétablissements. Voilà, je pense que vous allez m'envoyer de la force. Ce qui va me permettre de guérir un petit peu plus vite, bien sûr. Bon, rien de bien grave. C'est juste que c'est chiant, quoi. Quand ton métier, c'est de parler, quoi. Donc, voilà, quoi. N'oubliez pas, évidemment, de bombarder la barre de pouces bleus. Et puis, on se retrouve très vite. C'est la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Un bon week-end à vous. Il faut être vraiment attention sur les routes. De toute façon, l'hiver ne fait que commencer. On n'est même pas encore en hiver. Même si je sais que quand on va arriver à Noël, il n'y aura plus de neige. Mais en tout cas, voilà, avec le gel, etc. Soyez vraiment très prudents, les amis. Ça va très, très vite. C'est terrible. Et donc, voilà. Je vous fais plein de bisous, les amis. C'était Mkolo. A la prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501